De retour sur ma carme, et je suis avec Regnam, après KRL, Jansen et tout qui reviennent. On a un autre retour mais cette fois-ci c'est plus en backstage. Donc déjà comment ça va et qu'est-ce que t'es venu faire ici à la pari Gamesweek ? Ça va, ça va. En fait je suis là pour m'occuper de la partie streaming, encodage et les VOD. Après il y a une partie qui s'occupe des VOD sur Daily mais en gros moi je m'occupe de tout ce qui se passe sur la grande scène. Je leur envoie sur le net et je fais du streaming. C'est eux qui ont fait appel à toi ? Comment s'est passé le contact ? En fait ils ont fait appel à moi parce que j'étais venu pour le SVC au Zenith pour Kod en mai. Et ça s'est bien passé et c'est pour ça qu'ils voulaient que je vienne pour faire la même chose ici. Parce qu'il y a mieux CSGO que Kod quand même. Ouais c'est clair. Bon ok, ça va faire un petit moment quand t'avais plus vu en tout cas en event. C'est vrai qu'on avait l'habitude de devoir venir caster notamment sur le SVC. Comment tu trouves cette édition en 2015 ? C'est vrai que t'avais fait pas mal d'éditions auparavant. Est-ce que tu vois une belle évolution ? Est-ce que tu trouves que ça stagne un peu ? Comment tu vois ça ? Bah mon dernier SVC c'était 2012. J'étais venu pour faire du cast avec CND et Manu en parallèle. Et depuis j'étais plus revenu. Donc là il y a eu 3 ans d'écart entre temps. Donc l'e-sport a bien grandi, le CSGO a bien explosé entre temps. Mais ouais il y a des petites améliorations à chaque année. Et c'est juste dommage que cette année il y a eu le Major en même temps. Donc du coup on a pas eu d'équipe internationale. Il y a pas de titans non plus NBS. Mais je pense que c'était sympa pour les joueurs du sub-top d'avoir une sorte de SWC France. Mais très long quoi avec du BO3 partout. Ça leur a permis peut-être de voir un petit peu les équipes montantes et les joueurs montants. Mais le problème c'est que j'ai pas eu trop de temps en fait de voir. C'est fou mais j'étais derrière et je suis passé 5 minutes un peu de temps en temps. Mais du coup ouais non franchement sympa. Est-ce que t'as pu parler à KRL ? C'est une gore un peu comme toi qui sont eux revenus en joueurs quoi. Bah du coup ouais non mais je suis passé 5 minutes. C'était mercredi je crois il a joué mercredi. J'ai tapé la bise et après j'ai dû partir parce que je bossais. Et en fait c'est con parce que voilà j'étais content de voir tout ce qu'il fait Flexor et compagnie. Mais je les ai pas vus. Enfin j'ai juste vu Seb vite fait quoi. Vraiment on a pas eu le temps de parler parce qu'il est pas revenu il a perdu. Ouais est-ce que ça donne pas des envies de retour tout ça là ? Retourner franchement non il y a trop de contraintes. Maintenant parce que je pourrais pas retourner pour être dans une équipe hors titan ou envies. Je me verrais pas en fait. Je préfère pas faire perdre de temps aux gens mais les contraintes en fait c'est trop quoi. Déjà à l'époque c'était beaucoup. Maintenant c'est encore pire il y a des événements tous les week-ends. Tu vois pas ta maison quoi. Donc avec deux enfants, une famille tu peux pas te permettre de faire ça et donc bon non. Ouais non ça va. Moi ça va. Je regarde de loin et ça fait plaisir quoi. Mais sinon non ça me manque pas. Alors il y a quelques jours tu avais annoncé un retour sur Twitch je crois. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Est-ce que le type de contenu que tu as envie de faire quoi ? J'avais fait une vidéo sur Youtube parce qu'en fait je m'étais lancé. Ça faisait un moment que je me tâtais pour faire un petit studio vite fait chez moi avec un fond vert et un bon micro. Donc je me suis lancé, je me suis fait mon petit studio vite fait. Et j'ai pas encore fait de contenu sur Youtube mais j'ai commencé un petit peu à stream déjà. Et là ça va faire un mois que je stream tous les week-ends vendredi, samedi, dimanche. Et bon là je me lance quoi. Mais on verra après ce que ça donne. Et ouais bah le contenu encore, j'hésite encore un peu. Parce que y'a déjà beaucoup de contenu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu en anglais. Donc pourquoi pas prendre du contenu anglais et le faire en français. Mais ça pourrait être intéressant. Mais j'ai pas envie de faire que ça parce que je me trouve... Enfin ça fait un moment que j'ai arrêté. J'ai pas envie de faire du contenu qui pourrait être pertinent. Alors que moi je me sens pas pertinent en tant que joueur. Parce que bon je joue toujours. Voilà j'ai pas un niveau trop mauvais. Mais pas en tant qu'équipe. Et c'est pas le type de contenu que je cherche. J'ai pas envie de faire du contenu pour juste faire du hit. Donc bon je verrai. Je verrai, on verra. Ça marche. C'est vrai que tu travaillais aussi pour SEA. Est-ce que t'es toujours en relation avec eux ? Est-ce que t'as toujours un statut avec eux ? Ouais je travaille toujours pour SEA, toujours à mi-temps. Moi je m'occupe vraiment de la partie européenne. Parce que vraiment ça a bien explosé suite à CSGO qui a augmenté. Donc tout ce qui est ligue. C'est vraiment ligue en fait. Parce qu'on y a beaucoup d'équipes maintenant. Justement ça fait un an que vraiment il y a beaucoup d'équipes qui jouent sur SEA. Et sinon je balance des clés sur VACAR. Pour que les gens puissent tester quoi. Est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de concurrence qu'auparavant. Au niveau des ligues. On a la SEVO qui a notamment augmenté. La Faceit. Sans forcément peut-être nous donner de chiffres ou quoi. Mais est-ce que tu sens vraiment. Enfin il y a quand même une augmentation de joueurs sur SEA. Enfin est-ce que tu sens toujours plus d'activité sur SEA. Ou vraiment ça. Parce que tu vois le SEA ça. Il y a une image assez coronnée. Il y a eu différents scandales. Et les gens. Enfin tu vois sur Reddit. Il y a vraiment une haine viscérale envers SEA quoi. Est-ce que toi tu ressens ça du même. Du même. Enfin. Est-ce que déjà tu ressens cette haine autant. Et est-ce que. Tu vois qu'il y a. Enfin est-ce qu'il y a toujours autant d'activité sur SEA. Qu'on a pu connaître avant. Même sur ce sens là. Disons que SEA Europe. C'est arrivé. 2012. Enfin 2011. Enfin 2011. Plutôt début 2012. Je me souviens plus exactement des dates. Ça a mis du temps à arriver. Mais ça a bien. Il y a eu des pays. Plus que d'autres. Par exemple. Il y a beaucoup plus de joueurs français. Que Allemagne. Parce qu'il y avait encore ESL qui était là. Après ESL. Ça s'est complètement cassé la figure. Au niveau justement. Pour les. Le service. Gazer et compagnie. Et là. En fait vraiment. Il y a eu un revirement. Et. Il y a des pays comme l'Allemagne. Où maintenant. Vraiment. Ils sont quasiment tous sur ESO. Enfin. Je veux dire. Les joueurs qui étaient sur ESL. Ils sont passés ESO. Après. Comparé. Aux autres. Aux autres. Un peu comme Faceit. Ou Cevo. Il y a la différence. C'est vraiment parce que c'est payant. Du coup. Du Faceit. Tu vas avoir. N'importe qui. N'importe qui. Qui va envie de faire un Faceit. Il pourra le faire. Et donc. Du coup. Tu peux aussi retrouver beaucoup de trolls. Donc. ESL. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais. C'est quand même. Le fait. De devoir payer un abonnement tous les mois. Déjà. Ça diminue. Après. Le problème. De l'image. Je dirais que. Reddit. Ce n'est pas évident. Parce que. Le. Le niveau. Des gens. Enfin. La population. Entre guillemets. Reddit. C'est. Beaucoup de loupes. Donc. Le problème. Déjà. Ce n'est pas notre clientèle. On ne vise pas ça. Mais. C'est vrai que. C'est juste dommage. Qu'il y a eu des malentendus. Et de mauvaise gestion. Au niveau de. Relation publique. Qu'on fait que. Bon. Maintenant. Dès qu'on parle de SA. Forcément. Ça appartient. Alors que. Des fois. Il n'y a aucun rapport. Mais bon. Il y a vraiment. Déjà. Dès le départ. On part sur un mauvais pied. Quoi qu'on va poster. Donc. Mon Reddit. C'est pas ça. Mais. On va dire que. Les gens. Qui ont envie d'essayer. Ils essayent. De toute façon. Il y en a. Moi. Je balance des clés. Tout le jour. Il y a toujours des gens. Qui veulent essayer. Donc ça. C'est pas un problème. Après. Il y a ceux que. Ça plaît. Ceux que ça plaît pas. Forcément. On peut pas plaire à tout le monde. Il y a des. Il y a des choses. Qui sont. Sur Facebook. Qui plairont. Sur Facebook. Qui plairont. Pas forcément à d'autres. Et inversement. Donc. Parce que. Moi vraiment. Actuellement. En Europe. On va dire. Que c'est Facebook. C'est SEO. Parce que. Bon. Matchmaking. C'est matchmaking. Forcément. Mais. C'est. Encore un dessous. Et donc. Vraiment. Mais c'est deux. Voilà. C'est deux. Clients. Différent. On va dire. Est-ce que. Bon. On voit que. L'ESA. Travaille. En collaboration. Avec l'ESL. Maintenant. Ils sont plus ou moins. Dans le même groupe. En plus. Est-ce que. Bon. Est-ce que. Tu sais. Si. Les gars. D'ESA. Travaillent. Plus. Sur des events. En Europe. Par exemple. Je ne sais pas. Si c'est. Au moins. Dans leur projet. En fait. Avant. L'ESA. Pro Leagues. C'était vraiment. ESOA était très fort. Pour faire des LAN. Pour les joueurs. Donc. C'était pas. C'était. C'était vraiment. Accès joueur. Et pas forcément. Accès production. Streaming. Spectateur. C'était pas l'important. La priorité. C'était les joueurs. ESL. ESL par contre. Vont des super events. Ils ont fait. LCS à l'époque. Etc. Sur lol. Et donc. Ils ont. Ils ont. L'expérience. De la production. Du streaming. Donc. C'est pour ça. Que. L'idée. C'était vraiment. Que. EsoA s'occuper de la ligue. C'est du online. C'est à dire vraiment. Sur le serveur. Enfin. Sur les services. Les serveurs. Les serveurs. L'anti-sheet. EsoA. Donc vraiment. Là. C'est le top du top. Et par contre. Tout ce qui est. Production. Donc. Les finales. Les finales. Là. Justement. Les prochaines finales. Ce sera. Los Angeles. Parce que. C'est la fée. Et justement, suite au rachat, entre guillemets, de l'E-Sport Agency, ils ont récupéré du staff SOA et ils ont vraiment fait leur studio. Ils ont pris leur temps, d'ailleurs, parce que de mémoire, il n'a jamais été utilisé, ce studio. Enfin, je n'ai pas de souvenirs. Je n'ai pas de souvenirs. Et donc là, voilà, prochain event ESL SOA Leagues, ce sera à Los Angeles. Ça marche. Est-ce que tu es toujours en relation avec des mecs comme Niaq, Exy ? On sait que tu as travaillé pas mal derrière Titan, notamment quand ils voulaient streamer. C'était un certain tuant maintenant. Est-ce que tu es toujours en contact avec eux ? Effectivement, on va dire que pendant un an, c'est-à-dire de septembre à septembre, 2014-2015, d'habitude, j'étais toujours en contact téléphonique. J'ai appelé souvent Jérôme pour prendre des nouvelles. Et c'est vrai que pendant un petit moment, après, je me suis un peu mis à l'écart. En tout cas, je n'ai pas pris de nouvelles de l'équipe, mais c'est vrai que j'ai bossé avec lui pour faire du VPN, etc., pour qu'il soit sécurisé pour le DDoS et pour les aider pour le streaming. Mais la dernière fois que j'ai eu au téléphone, justement, c'était juste avant qu'ils annoncent Scream, en fait. C'était juste avant, il m'en a parlé un petit peu. Mais c'est vrai que, disons que, bon, j'ai fait une petite pause d'un an, on va dire. Et maintenant, je vais m'y remettre un petit peu pour suivre un peu. Et justement, après, avec ce qui vient de se passer à Dreamhack et tout. Mais bon, maintenant, ça fait du mal à en parler. On va dire que c'est à force, on a pris l'habitude. C'est dommage, d'ailleurs. Mais ouais, je garde toujours contact avec... Je parle des fois de temps en temps, donc MBK, maintenant qu'il est EnVyUs. Mais vraiment, en fait, c'est surtout que je n'ai pas assez de temps. Enfin, en tout cas, je ne prends pas assez de temps de faire. Mais si je jouais, je parlerais plus souvent. Mais sinon, je passerais trop de temps sur le PC, au final. Mais ouais, pourquoi pas. Et de loin, qu'est-ce que tu penses, justement, comme tu as dit, les titans qui ne passent pas encore les poules à ce major, quoi ? Qu'est-ce que tu en penses de loin avec ton recul, quoi ? Du coup, je n'ai pas envie de donner un recul technique parce que je ne regarde pas assez les matchs pour... Je pourrais, mais je n'ai pas regardé le match, par exemple. Donc, je ne voudrais pas te dire. Voilà, moi, je regarde les scores. Et disons, sur le papier, ils jouent un bon roster, quoi. RPK, ils commençaient à... Enfin, voilà, c'était un petit peu... On ne savait pas trop. Après, bon, là, ils commencent à être pas mauvais. Donc, vraiment, c'est bien. Bon, après, Exi, voilà. Mais je dirais que, ouais, c'est plus un blocage psychologique comme à l'époque, début de CSGO, que Very Game Snip, ils n'arrivaient pas à les battre alors qu'ils en avaient le potentiel. Maintenant, le problème, c'est que toutes les autres équipes, elles ont su passer autre ce petit blocage. Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Le problème, c'est ça, c'est qu'ils ont beau changer de joueur, ça ne changeait rien. Et du coup, on voit Envieuse qui a récupéré Apex et Kenny, ça se passe très bien. Donc, après, c'est à eux de se remettre en question. De toute façon, là, je ne parlerai pas là-dessus. Mais c'est vrai, c'est dommage. En tant que spectateur, parce que je n'ai pas plus d'informations que ça, je trouve ça dommage. Moi, ça marche. Ça fait plaisir, en tout cas, d'avoir un peu de tes nouvelles, de te revoir. Je vais te laisser les derniers mots, si tu as des remerciements à faire. Ouais, bah, merci Vacarme pour l'interview. C'est vrai que ça me faisait un moment. Et ça fait toujours plaisir de voir des joueurs, même si je ne connaissais pas les joueurs du sub-top, parce que vraiment, ça fait trois ans que j'ai lâché. Donc, entre-temps, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Et voilà, ça fait plaisir de voir des anciens comme Oz ou Seb. Et peut-être, je reviendrai l'année prochaine. Je ne sais pas encore. Sous-titrage ST' 501